hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des ados parfaits ah oui c'est vrai j'avais oublié qu'on avait relooker la maison ok donc bah voilà pas grand chose à dire à part que nous avons john papa john papa john qui grandit oh tu as perdu des manières toi tu as perdu des manières tu as perdu les mains tu dois tu pu tu pu ta fin tu vas prendre une douche et tu vas tu vas mettre la table avec des contractés jaune et tu vas manger mon petit nicolas et nous avons louise c'est ça c'est louise qui se réveille oh là là j'ai plus trop de l'achat ah mais je suis vulgaire aujourd'hui bah oui il voulait aller salut il voulait aller à la douche mais moi j'ai dit non où tu vas la douche dans la douche baignoire bon alors on est mercredi nous avons donc toujours cours est ce qu'il ya moyen que toi je voulais peut-être appeler l'élitouille mon avis elle va pas venir alors cours d'orélie nicolas c'est c'est la truc 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 je pense pas qu'elle va venir ah voilà un peu pas donc tu vas te recoucher rapidement toi mon petit philippouille euh ouais tu vas faire titata voilà john tu peux te recoucher c'est le top light tu n'as pas fini ta journée euh ta nuit ta journée tu mets beaucoup de temps sous la douche quand même hein tiens allez sors de là c'est ton frère qui va prendre le relais dans la douche non mais on s'en fout de te laver les mains oui bah tu pu alors va te laver les mains sous la douche hein avec le reste donc les autres enfants il faut qu'ils se lèvent là tous pour danette toi tu vas aller prendre une douche aussi toi tu vas aller manger toi tu vas aller aux toilettes heureusement qu'on a quand même plusieurs douches tout ça parce que c'est bon oulaaa c'est paul paul et ça va pas mais tu vas prendre une douche et tu vas manger tu vas même aller aux toilettes avant parce que sinon tu vas te faire dessus normalement c'est bon personne ne va se voir moitié tout nu dans les différentes pièces de salle d'eau ah non mais toi je t'ai dit d'aller prendre ta douche hein tu commences pas à m'agacer vous faites ce que je vous ai dit point barre hein vous êtes pas vous êtes pas des des êtres qui réfléchissait hein vous êtes mes esclaves my slaves lui il a bien mis la table ça va ce qu'il a gagné du coup un peu en éducation euh en manière ouais de toute façon après après les cours je vais leur refaire remonter l'anniversaire du john marie bah oui bah oui j'aime trop cette tenue bon du coup elle a bah elle a ni mangé ni été aux toilettes franchement ok vous allez vous regarder dans le blanc des yeux comme ça pendant longtemps les rouquins là alors on va travailler on va réviser assidûment réviser décidûment parce que nous n'avons pas encore des a réviser assidûment par contre elle elle va l'avoir donc c'est cool ils vont tous y aller tranquillement tranquillou bilou tous à l'école tous à l'école tous ensemble à l'école hé hé voilà Nicolas il y a ses manières qui ont encore augmenté et je n'ai toujours pas de solution pour la résolution de conflit wouhou john il a gagné oh putain ils ont pété la douche c'est con ouais nous on travaille à la maison tu sais bien tu vas te lever et tu vas réparer ça de suite ah vas-y les deux douches mon saloperie de gosse après t'iras aux toilettes après t'iras à manger je pense qu'on sera bien tant pis vous allez tous vous mettre à réviser il n'y a pas d'excuse alors à un moment donné il faut faire ce qu'il faut faire j'ai cliqué oui voilà ah bah ça va il commence à avoir des skills en réparation parce que ah c'est tout crade puisque puisque ça il le répare assez rapidement je vais juste choper l'assiette merci et dès que c'est vert hop là allo john 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 tu dois faire quoi aujourd'hui être malicieux avec 5 sim oh putain regardez les vidéos amusantes sur sim tv pendant 2h très bien oh bagarre le professeur a dû interrompre une bagarre entre Louise et un autre élève dans le couloir que devons-nous faire alors augmenter la résolution de fli ah mais ça diminue l'empathie ça ça me rendra personne n'a été blessé tout va bien ouais on va faire ça pourquoi ? parce que je peux toujours remonter les manières alors que la résolution de conflit là l'empathie 1 bon on a galéré quand même ok et bah voilà elle est bien élevée non elle est plus oh bah c'est pas grave ça reviendra qu'est-ce qu'il a lui oh tu me saoules toi un petit peu allez tu fous rien et puis on verra après alors John tu vas mettre à jour ton réseau social tu vas regarder des vidéos amusantes bon arrête tes conneries tu te pointes il va faire la vaisselle parce qu'il est bien élevé donc tous les enfants sont devenus très tendus du slibard vers le minimum faire le minimum et faire le minimum voilà il a gagné 25 abonnés ah bah dis donc tout ça pour ça ça valait vachement le coup donc on va regarder pendant deux heures les conneries sur youtube magnifique c'est quand même long ah ça y est pourquoi il a eu 139 simflouz ah parce que bah non il a pas fini de bosser donc il va faire des blagues avec son truc là il va remettre à jour après et on va commencer à être un peu malicieux par contre ce serait cool si on pouvait bouger parce que quand il bouge d'endroit effectivement ça fait ça fait augmenter son nombre de fans quand je vois la gueule de la maison quand même que j'ai faite elle est strictement dégueulasse ça je me suis améliorée quand même en construction alors la répétition rend une blague plus amusante 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 est-ce que cela a marché je suppose que non bon bah voilà il s'est encore planté putain mais John tu fais de la merde ouais il est embarrassé parce qu'il a fait une connerie oh 20 abonnés ok bon sont les gamins vous rentrez on va pas avoir le temps de faire grand chose tiens madame présentation amicale lui lui draguer et essayer de se calmer d'accord on va faire de la malice tu vas donner des fausses bonnes nouvelles allez Sims attendez que mon que mon John vous parle sinon vous n'avez pas le droit de vivre il fait des pompes John c'est quand tu veux il s'en va là oh putain il s'est barré oh il y a tout le congoméra qui est arrivé malice pas possible de faire mieux d'accord il n'y en a aucun qui va bien oh là là les têtes alors ça vous savez vous avez les humains et à part vous avez l'alien bah oui parce que la pauvre elle n'a pas le droit d'être d'être compris dans le lot on va s'occuper donc par étapes divertissement manger divertissement manger manger tu vas regarder un film ou même tu vas manger puis regarder un film toi tu vas bah manger ouais ouais mais après ils vont faire ouais mais toi t'es dans le frigo donc je peux pas y aller tu vas piser et tu vas manger toi t'es juste tendax au bord de la crise tu sais quoi toi 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 non toi tu vas me faire un petit footing voilà tout ça on se débarrasse de toi lui il est très triste à la place il veut s'exprimer ses pensées milieu colique bah tu vas le faire toi c'est quoi c'est quoi ces gosses là qu'est-ce que tu pourrais faire tu commences à faire tes devoirs tu vas faire tes devoirs hop toi toi t'as besoin du divertissement alors déjà tu vas aller faire un petit pipi ici et après tu vas jouer aux fléchettes et toi tu as aussi besoin de divertissement bah tu sais quoi tu vas aller là voilà chacun a sa tâche et commencez pas à me péter les noix elle déjà elle râle parce qu'elle peut pas aller dans le frigo avec qui la compétence d'écriture ah bon ah quand il écrit dans son journal intime il a non alors Nico je t'ai déjà dit d'aller courir tu vas courir à un moment donné punaise quoi ils font pas ce qu'on leur demande par contre il me fait tellement rire à courir comme ça enfin à courir à marcher c'est débile bah ouais ils vont là pour se changer bref on dira rien John oh mais John tu casses les bonbons tiens lui tu le connais déjà tu vas faire de la malice qu'est-ce que c'est que cette tâche allez c'est pas le facteur ça si c'est le facteur allez oh putain pourquoi il va là-bas pourquoi tu vas là-bas allez faut que tu sois malicieux il a il a l'air tellement blasé le mec bah il l'est de toute façon ouais voilà au moins c'est fait tu vas éliminer la journée et puis puis après on va on s'en fout on va aller ailleurs parce que là on s'en fout un peu euh Nicolas t'as pas été courir ah bah non faudrait pas trop te demander non mais toi toi tu vas aller courir aussi vas-y mais arrêtez dans les sorcets de chambre pour vous t'es en forme toi tu t'excites être obsédé par sa célébrité préférée d'accord mais si tu vas bien c'est juve à mine ah non c'est pas ça tu vas faire tes devoirs ça te détend pas le jeu de fléchettes ah bah non ah bah moi je sais pas hein cocotte regarde un film alors oh là là il n'y en a aucun qui va bien là ça m'agace tiens tu peux aller manger aller aux toilettes oh mais vous me saoulez avec votre frigo là oh c'est pas possible Nicolas tu me casses les burnes aussi allez va oh là là c'est incroyable hein oui elle ça va mieux mais elle a toujours son truc débile de décolle là tiens il y en a qui sont des grimaces John tu niquais ta convention geek alors t'as pas du tout été ouais il faudrait que tu sois malicieux avec tes enfants avec 5 sims différents tu vas être malicieux avec Paul c'est Paul toi tu vas être malicieux avec ta fille aussi faire un jouer un tour avec la poignée de 20 vivante puis on va voir allez donne une bonne baffe qu'on veut voir ça mais c'est mais j'ai dit une bonne baffe pourquoi la bonne baffe elle se transforme en oh tu m'énerves non mais quand même Riel elle fait quoi là elle fait ses devoirs aussi attendez mauvaise nouvelle je vous jeûne d'accord bon tu sais quoi tu vas faire tes devoirs allez c'est bon tu vas faire de la malice avec Nicolas oh la la les ados quoi mais tu sais que Cécile t'es archi sexy quand même pour une adolescente c'est limite indécent quoi alors est-ce que tu as 3 sims tu l'as pas fait à elle non mais ça marche une fois sur 50 en fait entre ce qu'ils font et ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils font ouais et lui il a faim voilà là c'est fait faire semblant de recevoir une claque vas-y c'est 4 sur 5 allez allez c'est bon non non parce qu'on l'avait déjà fait oh tu vois il y a mes nerfs ouh tu as réconforté ton gosse et tu vas lui faire un genre de malice qu'est-ce que c'est que cette tâche allez c'est bien c'est pas méchant par contre il va quand même avoir une jolie petite promotion ensuite donc ça c'est cool bon Nicolas ça va toujours pas t'es traitant d'axe du slibar ouais j'imagine évacuer le stress tu vas complimenter toi après t'iras me manger ça y est il est joueur wouhou oh il réconforte son fiston les jumeaux de veste c'est bon alors oui il a tout fait c'est cool on va rapidement retourner à l'ordinateur c'est franchement c'est il finit beaucoup plus tard que qu'est-ce qu'il devrait mais tu vas mettre à jour ton statut social tu vas partager une photo voilà au moins on va gagner un peu d'abos pas beaucoup mais quand même Louise je t'ai pas permis c'est pas ton lit je te l'ai déjà dit bien sûr c'est celui-là où ils sont tous assis mais va bouffer j'ai dit non Louise elle est un peu plus elle elle n'en suit plus mais qui suis-je ah d'accord elle l'appelle elle est là dans le salon et elle appelle son daron qui est dans sa chambre pour lui demander mais qui suis-je choisit quelque chose augmente contrôle des émotions diminue diminue l'empathie ah bah il n'y a rien qui me plaît augmente l'empathie ouais je vais faire ça oui mais c'est pas grave elle va faire ses devoirs et elle sera de nouveau Lilith va te oui tout à fait c'était mon plan que tu passes Lilith donc toi tu vas bouffer t'arrêtes de nous casser les pieds toi tu vas aux toilettes toi après tu vas faire tes devoirs parce que tu les as pas fait Nicolas c'est la même les devoirs 15 abonnés de gagner elle les fait déjà elle les fait déjà toi tu vas les faire oh là là Lilith Lilith elle est en feu mais après elle ne peut pas venir en journée parce qu'elle est vampire merci 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 c'est logique voyons toi après tu bah tu vas faire du travail supplémentaire allez moi je m'en fous toi tu les fais ok bon on est bon pour les qu'est-ce qu'elle fait non mais Lilith tu te prends pour qui en fait qu'est-ce qu'il y a mais tu peux pas aller aux toilettes genre le toilette il est occupé non mais vas-y tu me fais chier comment c'est pas être bugué là vous me saoulez John John voilà voilà un petit pipi tu vas réveiller après ta copine Aurélie a fini ses devoirs va manger mais arrêtez il y a de la place là qu'est-ce que tu fais oh t'es chiant avec ton robinet là c'est bien pour augmenter les manières mais c'est relou allez dis Lilith c'est le truc de ma fille sacré bidon oh mon dieu panique prête elle va accoucher oh punaise on peut entrer la doublée de volume mais pourquoi créer des moins tordis non demander à te prévenir l'accouchement ben dans 5 minutes chérie demander à toucher le bébé elle va accoucher c'est trop cool embrasser l'angoureusement embrasser ça te dit de toucher mon bidou oh oui encore des bébés John adore les bébés ouais c'est trop drôle parce que franchement il peut pas comment dire que j'allais discuter en fait elle peut pas accoucher comme ça chez nous d'un seul coup donc ça me fait rire qu'il ait la panique préparentale c'est à dire qu'elle va vraiment pas tarder à accoucher mais on saura on va pas voir quoi voilà moi je voulais une transformation mais oui parce que John j'ai pas envie qu'il vieillisse il y a des sims comme ça puis un homme qui devient vampire il aura tellement d'enfants il a besoin de toute l'éternité pour s'en occuper bon et ben non ça a pas pris en compte ça m'agace pourquoi pourquoi ça ne fonctionne pas là de toute façon ils peuvent pas vivre ensemble parce que la maison est pleine du moins lui il pourrait aller à à Forgottenolo mais peut-être après quand nos ados seront adultes John ira vivre avec Lilith voilà c'est une nouvelle vie pour lui bon tu lui demandes ou quoi et non hein je crois qu'en fait il a pas envie de devenir vampire peut-être qu'elle veut pas responsabilité de Cécile voilà bon alors je les ai même plus gérées les petits là toi tu peux te divertir s'il te plaît ok toi tu vas aussi te divertir on va te coucher toi toi va manger punaise mais elle veut pas le transformer mais moi je veux qu'il soit vampire voilà c'est comme ça sinon on va demander à Caleb où est Caleb Caleb on dit pas qu'il connait pas mais où est Caleb il connait pas Caleb mais what Nicolas tu peux appeler Caleb ouais toi tu connais Caleb tu peux juste appeler Caleb elle elle veut pas transformer non mais non mais moi je veux bah écoute meuf au lieu d'accoucher chez moi tu pourrais réfléchir voilà Caleb il va venir ça il va le transformer et puis bastin on en parle plus elle a sacré menton j'avais pas remarqué mais non il veut pas ok bon on va aller non mais c'est bon à la limite tu peux lui faire un petit bisou euh qu'est-ce tu peux tu peux la draguer et Caleb est là et Caleb tu vas le ressortir donc effectivement ils ne connaissaient pas Caleb voilà je sais pas pourquoi elle veut pas alors complimenter la part oh tu es beau gosse Caleb complimenter discuter de plates gastronomiques parce que euh voilà c'est logique avec un vampire qui ne boit que du sang ou pas d'ailleurs je crois que Caleb dans toutes les parties il a toujours le même truc en fait euh non mais elle doit accoucher et elle vient quoi bon pour l'instant on n'est pas encore à ses potes pour lui demander illuminer la journée non parce que ce jeune il va vieillir et je veux pas voilà partager des idées discuter des centres d'intérêt voilà il est gourmand matérialiste tu vas le flatter et puis on va y arriver demandez une transformation voilà bon bah Lilith elle va aller accoucher notre bébé tranquillement tranquille au bilou on a tous les gosses qui sont allés se coucher alors c'est vrai que du coup on les a pas trop vus aujourd'hui mais voilà ils ont fait ce qu'il fallait on est bien quoi en fait mon but dans cet épisode c'était que John devienne ah il veut pas mais what Marwa je l'ai bien réussi à lui faire se transformer tout de suite sans demander son reste quoi ça s'est très bien fonctionné il a envie d'être éternel non pas regarder les étoiles débattre la stratégie de jeu par contre quelqu'un ne dort pas dans son lit ah bah ah bah d'accord non mais vous êtes sympa les gosses non vous avez des lits elle doit avoir son lit ici je pense voilà donc on va les virer et c'est qui qui est là bas ah Paul c'est ton lit là ah bah oui je les gère pas du coup oui Cécile ils vont partir ils vont partir ils vont aller discuter dans le couloir voilà va dormir ma belle oula qu'est-ce que t'as encore dit comme connerie rencontre embarrassante mais non demandez à être rassuré oh la comment il parle Caleb tu vas recomplémenter mais non mais bon conversation insipide ah sympa et bon moi je veux s'il vous plaît devenir un vampire avouez ça a peur de l'empire mais non oh putain se renseigner sur la carrière allez et au fait tu fais quoi comme boulot du coup se renseigner sur ton favori ah il est sans emploi bah voyons bon il est un peu une heure du mat est-ce que tu veux s'il te plaît me transformer à Marwa t'as pas fait des délires tu l'as fait direct je suis pas sûr attendez se renseigner sur l'histoire des vampires on va peut-être en fait au lieu de me demander juste une transformation faut que je fasse un peu faire les loges et tout en fait je sais pas débattre de l'existence des ventures malheureusement je n'ai jamais étudié ce sujet c'est ça faire l'éloge du mode de vie des vampires j'ai galéré j'ai galéré j'ai galéré à trouver cette interaction il ne me l'a fait pas ce petit trou de balle oh faut pas dire que t'as peur des vampires non ouais mais tu vas faire les loges john 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 dépêche toi john dépêche toi oh pauvre caleb il n'en peut plus franchement je préfère mon caleb à moi avec ma roi là il ressemble pas à grand chose j'ai nicot pas dans une histoire oui je sais en a quoi yups bah ouais c'est cool s'enthousiasmer à propos des vampires voilà on va peut-être partager des photos raconter une histoire drôle on va refaire l'éloge le mode de vie des vampires peut-être qu'il faut faire ça j'en sais rien j'ai pas de manuel et demander une transformation on va retenter le coup on aura demandé au moins 10 fois et on sera toujours pas vampire non mais franchement faudrait pas qu'on aille voir Vladislos quand même non allez là 2h du mat en plus john il commence à crever la dan jups bon j'ai pas envie de te finir sous terre alors est-ce qu'il y a moyen de non bon bah les va te faire foutre Caleb allez on va se coucher nous on en peut plus Caleb merci d'être passé les vators cette fois-ci ils sont pas sympas ils veulent pas nous aider et john va devenir vieux et décrépit et va mourir et juste avant de partir nous allons regarder non elle n'a pas à coucher et pourtant et pourtant on a toujours la petite Cécile et pour l'instant ni frère ni soeur donc on verra donc Caleb tu peux y aller c'est le top play voilà merci on va remettre pas trop trop vite c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode des ados parfaits j'espère en tout cas qu'il vous aura plu effectivement on a pas vu trop les gosses aujourd'hui c'était un peu un peu le bordel mais vous inquiétez pas on les reverra pour la prochaine fois allez je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501